Où vont les responsables politiques ? Où est la politique d'ailleurs par rapport à votre livre qui est un véritable succès, La Belle Époque ? Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie ? Parce que là, on vous voit, quand vous faites référence évidemment à ces grands fauves de la politique, on voit votre œil qui pétille, on voit qu'il y a de la pétance, une autre époque qui est passée, la page est tournée malheureusement. La page n'est pas tournée, ça je ne crois pas du tout. Mais je pense que pour être un grand président, il faut de l'expérience et il faut de la culture. Je pense que le problème de Macron aujourd'hui, c'est qu'il manque des deux. Il est intelligent, c'est ce que je crois, parfois j'en doute, mais je le crois. Et il faut à tout prix, la culture c'est important, parce que ça ne permet de ne pas faire d'erreurs monstrueuses comme il a pu le faire. Par exemple, c'est un coin que vous connaissez bien, mais ce qu'il fait avec le Maghreb est complètement dingue. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans les pas de l'Algérie, on a l'impression presque que si on est en situation de guerre avec le Maroc, enfin on ne comprend pas. Tout ça est absurde. C'est un manque de culture qui explique cela ? Oui, absolument, c'est-à-dire d'écoute, de culture. Vous voyez, quand vous voyez certains grands présidents que j'ai eu la chance de connaître et de voir souvent, que ce soit Giscard, que ce soit Mitterrand, enfin comment dire, ils sentaient, ils savaient, ils connaissaient, ils avaient travaillé avant, Chirac aussi. Et là, on a le sentiment que ce sont toujours des pages blanches. Et j'irais presque une page blanche tous les jours. Évidemment, ça crée d'énormes problèmes. Par exemple, regardez, même l'histoire de Taïwan. Personne d'autre que Macron ne pouvait dire ça. C'est-à-dire, par exemple, c'est un permis d'agresser à la Chine qui décerne aux dirigeants chinois, qui donne aux dirigeants chinois, après un petit voyage qui se serait bien passé. Lui, il peut y avoir une troisième voie. Mais c'est infantile. C'est infantile, il faut bien dire les choses. Une troisième voie, ça veut dire quoi ? Non, surtout si on ne veut pas, si on veut que ça se passe bien avec Taïwan, on ne dit rien. On ne dit rien. C'est le béabat de la politique. Non, il a besoin de se montrer, d'exister. Emmanuel Macron, il a connu des crises politiques déjà. Oui, bien sûr. Il a connu les gilets jaunes, qui était une période très difficile. Il a réussi à retourner la situation avec le grand débat national. Vous pensez que cette fois-ci, après la retraite, il a un moyen de retourner une nouvelle fois la situation ? Ou est-ce que cette fois-ci, c'est mort de chez mort ? Alors là, c'est effectivement... Bindès France, je cite les anciens, disait toujours un homme politique qui a toujours tendance à refaire ce qui lui a réussi. Alors là, évidemment, ça lui a réussi, le grand débat, ça lui a réussi incontestablement. D'ailleurs, il est très brillant à l'oral. Personne ne conteste ça. Mais il fait le même coup. Le problème, c'est qu'entre-temps, comme c'est un prestigitateur, presto agiti, c'est-à-dire la main, c'est pour les papouilles, et puis en même temps pour signer l'échec, il gouverne beaucoup avec la main. Et aujourd'hui, le problème du prestigitateur, c'est qu'à un moment, on voit les tours, c'est-à-dire on les connaît. Je crois que les Français ont perçu ça. C'est-à-dire, il y a chez lui, je pense, j'ai dit ses qualités, mais il y a quand même, peut-être le défaut le plus grave, c'est la sous-estimation de l'intelligence des Français. Peuple éminemment politique, même s'il se raconte des histoires, même s'il est abreuvé de pensées magiques et de marxisme économique débile par certains enseignants, une grande partie de la classe médiatique, mais c'est un peuple intelligent, ça me frappe toujours, très politique, très malin. – Vous vous posez la question, parmi les grands anciens, duquel devrait-il s'inspirer ? – De Gaulle, mais si c'était de Gaulle… – Ah oui, mais de Gaulle, parce que c'était le meilleur, et de Gaulle, il serait parti, bien entendu, quand il aurait vu, après les élections législatives de l'an dernier, qu'il avait perdu, parce qu'il a perdu, et il a perdu. Alors, il n'était pas forcément obligé de le dire, mais il pouvait dire, voilà, je lance un nouveau truc, un nouveau projet, mais là, si vous voulez, avec sa petite ficelle sur, pour reprendre la main, on va parler de la vie au travail, non mais c'est quoi ces trucs-là ? Et puis après, on donne des augmentations aux enseignants, et pourquoi ils ne les donnent pas avant ou après ? Enfin, tout ça, on voit le tour du magicien, enfin magicien, avec des guillemets, bien sûr. – Pour parler de la main, il gouverne avec la main, il l'a tendu la main, alors on ne parle pas des syndicats, mais il a cherché avec les Républicains, il n'a pas pu compter sur eux, il a voulu essayer de gouverner avec une majorité, je vous vois sourire. – Non, mais c'est parce que, vous posez votre question, j'ai fait le métier, je le fais aussi, on ne croit pas toujours à ce qu'on dit, et évidemment, vous savez bien que ce n'est pas vrai, pour une raison très simple, c'est que, s'il avait voulu gouverner avec les Républicains, ça se faisait le lendemain des élections législatives, et ça ne se fait pas aujourd'hui, parler des débauchages individuels, etc., tout ça, aujourd'hui, parle-vous de débauchages, c'est que ça ne me conseille pour hier, vous lui expliquez parfaitement ce qu'il aurait dû faire il y a un an, mais aujourd'hui, la situation est tout autre, la situation est compliquée. – Moi, c'est très simple, il a perdu, je fais une comitation, aujourd'hui, à sa place, je mettrai un Premier ministre fort, qui incarne une autre ligne, par exemple, on signe, j'ai lu dans la presse, je n'y crois pas vraiment, mais pas le nom de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire le Premier ministre ? – Moi, je pense, oui. – Les Français le détestent autant que Macron ? – Ce n'est pas le sujet, il faut qu'il… Si, vous voyez, l'histoire du couple de l'exécutif, c'est-à-dire le Premier ministre et le Président, c'est aussi un système qui permet à l'exécutif d'être un peu plus fort, parce qu'il y en a un qui prend tout le poids, et puis après, et puis on peut s'arranger, mais là, c'est Macron qui prend tout, il lui faut un Premier ministre fort, mais évidemment, moi, je pense que Larcher, ce serait une bonne solution aussi, Gérard Larcher, le Président du Sénat, simplement, évidemment, il ne voudrait pas y aller parce qu'il a envie de travailler avec Macron. – Mais vous pensez que c'est de nature, véritablement, provoquer un sursaut, un électrochoc ? – Ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis qu'il doit, comment dire, avoir, d'abord, tenir compte du résultat des législatives, il serait temps, un an après, quand même, ce serait… – Sinon quoi ? – Sous-titrage Société Radio-Canada